Donc la campagne agricole de 2023 est clairement lancée et nous avons clairement commencé avec le défrichage donc dans cette vidéo tu auras quelques étapes de préparation du site quelques étapes de préparation des projets de 2023 et ça te permettrait de te lancer aussi donc on va faire un peu le tout de ce site que les gars ont commencé à défricher tel que tu es en train de voir et de ce côté s'ils sont en train de continuer donc c'est un site de pleinement 10 hectares et j'y suis donc pour le contrôle pour pouvoir voir comment ça avance afin d'apporter ce que je pense donc en même temps on va un peu circuler puisque le trajet est long on va essayer d'arriver au fond ou bien on va arriver là où on va arriver question de voir ce qu'ils ont déjà fait et comment on compte continuer donc c'est clairement la saison sèche et l'une des particularités du défrichage qu'il faut faire c'est que tous les arbustes qui ont ce gabarit chez vous il faudrait également les couper vous allez voir clairement que j'ai construit qu'on me coupe tous les arbustes qui ont cette taille pour que ce soit ouvert comme ici pour que le chien vienne travailler réellement facilement donc le travail a été fait je suis là pour regarder et voir s'ils font déjà bien puisqu'ils vont forcément continuer de l'autre côté on va voir je ne sais pas ils ont tracé une lionne là c'est là on va chercher à circuler pour pouvoir arriver quelque part dans le premier indicateur comme je te disais déjà c'est le défrichage du sous-bois donc la première étape c'est le défrichage du sous-bois tel que tu regardes et il faut clairement fait cette étape avec beaucoup de précision je compte également te dis si tu n'es pas sur le terrain cette étape ne serait réellement pas bien fait passer en même temps les gars qui le font très souvent ils sont pas suffisamment sérieux vous pouvez voir des arbres comme ça si possible on devait même coupé bon dans tous les cas quand on va faire l'abattage forcément ce les gros arbres vont tomber sur les plus petits et puis ils vont se détruire donc il faut clairement être dans le timing pour pouvoir réussir la préparation du site parce qu'en même temps il faudrait que les sites sont prêts pour la campagne de 2023 donc après l'abattage on va clairement passer à l'étape du défrichage et qu'est ce que je dis on va passer à l'étape de l'abattage après le défrichage et cette étape le chien va donc venir abattre presque tous les arbres se trouvant dans le site voilà et quand il va donc abattre peut-être on va construire la cabane ainsi de suite et on va recruter le personnel qui vont devoir travailler ici donc donc c'est ça donc ces arbres ici c'est je crois que c'est le bois rouge oui là c'est le bois rouge donc nettement quand le chien va arriver c'est avec ça qu'on va faire le chevron les ladres et autres pour la construction donc je vais localiser un endroit certainement quelque part qui permettrait de faire la cabane ou bien l'ensemble des bâtiments voilà donc en même temps on est en train de circuler dans le site c'est très bien fait donc et si vous avez fait quand dimanche d'accord d'accord donc c'est que l'autre côté de la bienfait d'accord c'est bon donc c'est ça à cet état vient encore j'étais avec un ingénieur belge on était en train de dire mais comment les exploitations agricoles européens et américains sont assez plats et je lui ai posé la question que en 1960 comment étaient les superficies c'était des forêts ou des savannes lui il m'a clairement dit que en 1960 tout était déjà comme c'est aujourd'hui donc la préparation du site ça ne les concerne pas ils sont venus voir l'été comme ça donc ici on est encore en plein début donc après ces différentes étapes c'est plus tard qu'on va passer vraiment au site plat puisque les bulles d'eau pourront passer mais ça c'est des affaires d'autres générations voilà d'autres générations donc cherchons à avancer dans même temps c'est pour dire qu'on a aussi mis le feu aux états unis à l'époque c'est ce que ça veut dire donc on va faire un peu le tour comme ça se voit là je crois quand même que c'est ok pas de problème on est déjà à une vingtaine de mètres c'est plus avant que 1 donc si film là vous allez voir c'est bien nouvelle ils ont bien fait le travail il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc je crois que ils se sont limités quelque part ici vous voir par ici d'accord ça veut dire que ça se limite ici d'accord 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 c'est bon je suis en train de m'égaler d'accord donc c'est nettement ça on est en pleine forêt ceci doit rester plus de trois hectares oui c'est plus de trois puisque le terrain est en 10 hectares d'autres ont fait 7 et d'autres en font trois dont ils vont fortement compter et ils vont forcément construire dont ils n'ont pas pris exactement comme prévu ils vont forcément continuer pour que ce soit assez visible dont on est comme ça en train d'aller à l'eau je vous avais dit le plus intéressant d'acheter des sites qui ont des coups d'eau ça permet que vous puissiez faire l'arrosage facilement ça veut dire que ici c'est l'est le léon non d'accord d'accord mais vous deviez aller tout droit moi je me suis dit vous deviez aller tout droit puisque le sud est comme ça non la sortie est de l'autre côté oui vous n'êtes pas aller tout droit oui il faut encore tracer donc ça dit en haut là vous tracez tout droit oui oui même si progressivement vous essayez de pencher de l'autre côté ça va être intéressant d'accord voilà quand on dit 10 hectares en même temps c'est grand si vous n'avez pas fait un peu de géographie vous ne pouvez pas connaître les différents repères donc en fait c'est pour dire que ce globalement c'est parti pour la campagne de 2023 donc il est clairement temps d'acheter ses séments de commander ses intrants agricoles donc de commander également ses séments de préparer son site peut-être d'ici trois semaines deux semaines quand on reviendra ici vous verrez que les arbres comme si on a déjà abattu complètement donc je vais m'arrêter là on va pouvoir continuer on va circuler on va circuler jusqu'à arriver au moins ça l'eau avant de rentrer donc j'apprécie déjà le travail qui a été fait on va devoir continuer ici pour atteindre l'objectif parce que au plus tard fin d'exembre faut que le site soit propre et quand je dis propre c'est qu'on est fini de faire l'abattage maintenant là en janvier février ça va bien se sécher et on va clairement brûler vous pouvez voir la nature du sol qu'on a ici c'est catégoriquement un sol rouge en tout cas on a fait des premières analyses pour pouvoir savoir quelles seront les quantités de fertilisant m donc c'était canal varie j'espère que la vidéo vous aider à comprendre que c'est pas évident mais oui et donc merci et à très bientôt voilà c'est très rapidement les cinq services que nous offrons désormais en agriculture service numéro un fourniture des plantes d'arbres fruitiers et agrumes service numéro 2 montage des projets il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes service numéro 3 étude de la plaisabilité des projets notamment avec l'analyse du sol et du climat précisément le ph l'altitude la pente l'ensoleillement et autres service numéro 4 mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires notamment les mélangeurs broyeurs les tariers les motoculteurs les tracteurs les sémoires et autres service numéro 5 installation des systèmes d'irrigation précisément avec l'aménagement des sources d'eau l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte des systèmes d'irrigation par inspection et les systèmes d'irrigation de surface pour clôturer nous avons mis sur pied un ensemble de gros voisins en fonction des cultures si vous voulez intégrer ces différentes plateformes écrivez nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs département finisant vous avez tout à l'équipe de l'équipe des coulisses il faut qu'il y ait quelque chose sur le bol de l'équipe des les apts et les maintenant on va habiter la pente d'un à la grande spécifique vous avez tout à l'équipe des les appareils